— Donc, M. Azouvi, bonjour. — Bonjour. — C'est avec grand plaisir que nous vous recevons aujourd'hui à la librairie Mola, puisque, rappelons-le, vous avez été lauréat, cette année 2021, du Prix Montagne de Bordeaux, initié par l'Académie du vin de Bordeaux et la ville de Bordeaux. Donc, c'est avec très grand plaisir que nous vous recevons aujourd'hui. — Vous êtes... — C'est-à-dire partagé. — Vous êtes directeur de recherche au CNRS, directeur d'études à l'École des Hautes Études en Sciences Sociales. Et vous venez nous parler aujourd'hui de votre livre « Français, on ne vous a rien caché », publicé aux éditions Gallimard. Donc, ce livre constitue en quelque sorte le second volet d'un diptyque que vous aviez amorcé avec « Le mythe du grand silence », qui est paru en poche folio en 2015. L'ensemble de votre travail, on peut peut-être le dire, constitue une réflexion de fond sur la question à la fois de la mémoire de la Seconde Guerre mondiale, mais aussi de l'histoire de ces mémoires, à savoir la Shoah, et bien sûr, celle qui nous intéresse aujourd'hui, la mémoire de la Résistance française. Dans « Français, on ne vous a rien caché », vous revenez finalement sur la construction d'un mythe. De plus en plus courant en historiographie, quand on parle de Seconde Guerre mondiale, un mythe qui consiste souvent à réduire la Résistance à une fable consolatrice construite dans l'immédiat après-guerre, dans l'urgence. Dans la bouche des défenseurs de cette thèse, on voit la Résistance plutôt comme une mystification politique et mémorielle qui ferait réponse à un autre mythe, celui-ci d'une résistance triomphante et fédératrice qui aurait concerné une grande majorité du peuple français. Or, dans ce livre, vous montrez assez brillamment que si, bien sûr, l'histoire n'est jamais simple, la Résistance n'est en aucun cas le produit d'une contrebande mémorielle, comme vous dites, bien au contraire. Donc la première question que j'aimerais vous poser, c'est, pourrions-nous revenir sur ces points ? Dans un premier temps, la Résistance elle-même est-elle un mythe ? Ou bien le mythe est-il plutôt du côté de ceux qui n'y voient qu'un mensonge consolateur, nécessaire à la reconstruction d'une France meurtrie et divisée par la guerre ? Non, je ne crois pas du tout que la Résistance soit un mythe. Elle a été une réalité, une réalité à la fois dramatique, courageuse, exemplaire, etc. La Résistance et la France libre, d'ailleurs, ce que je crois qu'il faut les associer l'une à l'autre. Donc non, elles n'ont pas du tout été un mythe, mais c'est vrai que s'est construit à leur sujet un mythe. Mais si vous me permettez, je crois utile quand même de revenir un instant sur le précédent livre que vous avez évoqué, parce que, en fait, je me suis attaché à déconstruire, comme on dit, un mythe un peu à double face, comme le scotch, avec d'un côté la mémoire des victimes et de l'autre côté la mémoire des héros. Mais en réalité, c'est la même mythologie, c'est le même mythe que j'ai cherché à battre en brèche, c'est-à-dire le mythe d'une France qui, au lendemain de la guerre, et pour des raisons sur lesquelles on pourra revenir, au lendemain de la guerre, donc, aurait presque délibérément occulté les années noires, c'est-à-dire Vichy, Pétain, la collaboration, la déportation, etc. Alors, cette mythologie a donc deux faces. D'un côté, on pense que les Français ont été oublieux et ont refoulé, occulté le génocide des Juifs, et de l'autre côté, on pense qu'ils ont oublié Vichy, et pour oublier Vichy, pour oublier la soi-disant vilainie des Français, ils auraient construit ce mythe autour de la résistance, et donc fabriquer une résistance mythifiée, une résistance en gloire, telle qu'elle n'aurait jamais existé, c'est-à-dire l'idée, au fond, qu'il y avait eu 40 millions de résistants en France, si on peut dire, et que Vichy avait à peine existé. Donc, voilà, j'ai essayé, cette fois-ci, dans ce deuxième livre, de battre en brèche cette deuxième mythologie, ou ce deuxième aspect de la mythologie, et j'ai essayé de montrer que, non, on n'avait rien caché aux Français, que, en fait, tout avait été mis sur la table, toutes les réalités des années noires, y compris les plus douloureuses, ou les plus affreuses, ou les plus... qui mettaient en cause davantage les Français, que tout ça avait été connu, abondamment discuté, abondamment commenté, et ce, tout de suite, dès les années, dès les premières années de la Libération. – Alors, vous revenez sur cette histoire, finalement, sur, justement, l'histoire de ces débats dont vous nous parlez. Il y a un tournant, un tournant majeur, malgré tout, qui, bien sûr, puis ses origines, on le voit en lisant votre livre, dès la fin de la guerre, mais il y a un tournant qui est les années 90. Est-ce que ce n'est pas là que la division entre historiens, sur ce sujet de la résistance, finalement, sur ces questions des mythes, puisqu'il y en a plusieurs, vous l'expliquez très bien, est-ce que ce n'est pas dans les années 90, avec des affaires comme le procès Papon, ou l'affaire Aubrac et Moulin, que s'opère le réel tournant historiographique de la résistance ? – Alors, je suis d'accord et pas d'accord avec ce que vous dites. Il se produit, en effet, dans les années 90, un tournant important sur le plan historiographique, avec les procès pour crimes contre l'humanité, et puis les querelles des historiens. Mais je pense qu'en réalité, ce tournant, le tournant le plus important a été amorcé 20 ans plus tôt, dans les années 70. Je crois que c'est là que se situe véritablement le point de bascule, avec l'arrivée au pouvoir, je dis au pouvoir, c'est-à-dire au pouvoir, en tout cas, intellectuel, idéologique, moral, etc., de la génération des baby-boomers, ma génération, cette génération qui a... Alors, je suggérais cette piste, je ne sais pas ce qu'elle vaut, mais cette génération qui est passée deux fois à côté de l'histoire. Une première fois avec la guerre et la résistance, parce qu'ils étaient à peine nés ou pas nés du tout, et une deuxième fois avec la guerre d'Algérie, pour laquelle ils étaient trop jeunes. Mais à la fois la résistance et la guerre d'Algérie ont meublé leur mémoire, leur conscience, par l'intermédiaire de leurs parents. Et donc, c'est une génération qui s'est trouvée orpheline d'histoire, et qui a cherché, en réalité, à s'en construire une. Et je pense que l'une des clés pour comprendre mai 68, en tout cas mai 68 en France, c'est peut-être ça, cette génération qui a cru qu'elle refaisait la résistance, et qu'elle avait de nouveau en face d'elle DSS, CRSSS, et qu'elle avait en face d'elle un pouvoir fasciste. Alors, cette illusion n'a pas tenu très longtemps, mais elle a été extrêmement puissante, extrêmement forte. Et cette génération s'est mise à soupçonner celle de ses parents, de s'être mal comportée pendant la guerre, de s'être compromis, et elle s'est mise à interroger ses parents d'une façon insistante, d'une façon culpabilisante. Et c'est là que s'est produit, je crois, ce virage très important, où on a commencé à voir toute une série de films soi-disant démystificateurs, le premier et le plus célèbre peut-être étant Le Chagrin et la Pitié, tous ces films qui tapaient sur la France et qui se sont mis à pratiquer une sorte de soupçon généralisée à l'égard de la résistance et de la France libre, en disant, après tout, ils n'ont été qu'une poignée, ce qui est vrai. Et puis, dans ces résistants, se sont glissés plein de faux résistants de la 25e heure qui se sont affairés, après la guerre, à occuper des places et à tirer le bénéfice de leur action ou de leur supposée action. Et donc, pour revenir à votre question initiale, dans les années 90, disons que les effets de cette très puissante mutation opérée dans les années 70 s'est fait sentir, a commencé à se faire sentir sur la génération des historiens qui ont commencé à travailler de façon renouvelée sur ces sujets. – Alors, vous parliez, justement, en parlant des années 68, vous me disiez qu'ils essayaient de recréer leur résistance. Et c'est un point sur lequel j'aimerais revenir parce que derrière ce travail passionnant que vous avez amorcé, on sent en parallèle, en filigrame, une réflexion sur la figure du héros. Et est-ce que, finalement, cette crise historiographique sur la résistance n'est pas symptomatique aussi d'une crise de la figure du héros dans nos sociétés, la notion d'héroïsme dans nos sociétés contemporaines ? – J'ai envie de vous demander quel genre de héros sont les résistants ? Et surtout, qu'est-ce qui a changé depuis 1940 ? Est-ce que la figure du héros résistant est-elle encore envisageable dans nos sociétés actuelles ? – Écoutez, vous m'avez très bien lu. Et c'est effectivement central. Je pense que les deux choses, les deux mutations, sont totalement corrélées. Celle dont je parlais il y a un instant, la mutation engendrée par la génération 68 et la mort du général de Gaulle, qu'il ne faut pas oublier. Cette mutation-là, d'une part, est la mutation anthropologique qui concerne ce que vous disiez à l'instant, c'est-à-dire la figure du héros. La figure du héros dans toutes les sociétés, notamment dans les sociétés occidentales, a occupé la première place dans l'échelle des valeurs pendant les années de guerre, bien sûr, mais au-delà, à peu près justement jusqu'aux années 60-70. Alors, quelles sortes de héros étaient les résistants ? Je dirais tout bêtement des héros. Des vrais héros, c'est-à-dire des gens qui prenaient le risque majeur. Et quand je dis le risque majeur, c'est-à-dire pas seulement le risque de la mort, mais le risque de la torture, qui prenaient le risque majeur pour rien. C'est-à-dire sans y être obligés, pour rien d'autre que la défense de la patrie et la volonté de régénérer la France, de chasser l'ennemi nazi et de refaire une France digne de ce nom. Donc, oui, c'était des héros, c'était des véritables héros et ils ont été célébrés comme tels au lendemain de la guerre et leur prestige étaient supérieurs, comme ils l'étaient depuis toujours d'ailleurs, à celui des victimes. Et le contraste avec les victimes juives est ici particulièrement intéressant parce qu'au lendemain de la guerre, il va de soi pour tous, et quand je dis pour tous, c'est-à-dire y compris pour beaucoup d'écrivains juifs, il va de soi que la figure du héros vaut plus, si vous me permettez l'expression, que la figure de la victime. On le voit par exemple dans le statut des déportés au lendemain de la guerre qui est voté par l'Assemblée au moment où Mitterrand est ministre. Mitterrand dit très clairement et comme une évidence absolue, il va de soi que ceux qui se sont portés volontaires pour défendre la France méritent davantage de considérations, de statuts, d'argent, de pensions, etc., que les victimes. Et encore une fois, donc cette évidence n'est pas contestée. Et puis, les choses se transforment relativement vite d'ailleurs. Dans les années 60-70, on voit monter en puissance la figure de la victime et éminemment la figure de la victime juive, bien sûr, mais pas seulement. Je crois que les guerres de décolonisation jouent là aussi un rôle majeur. Donc on voit monter en puissance la figure de la victime et progressivement celle-ci éclipser ou du moins reléguer à la seconde place la figure du héros. Et dans les années 70, je crois que cette mutation est opérée et elle joue un rôle immense dans le discrédit ou dans le soupçon qui pèse désormais sur les résistants. On commence à soupçonner les héros parce qu'ils deviennent, parce que le héros devient soupçonnable en regard de la victime qui, elle, est insoupçonnable. Et je pense que c'est là une mutation d'une très, très grande importance que l'on trouve aujourd'hui, enfin, je veux dire, dont on voit aujourd'hui les effets dans une société qui est devenue une société victimaire où le règne de la victime est complet avec la concurrence victimaire qui s'ensuit. Et pour achever de répondre à votre question, en effet, je pense que la place du héros dans la France contemporaine et peut-être dans les sociétés occidentales est devenue une place compliquée. Et j'en prendrai un seul exemple. C'est le cas, on en a beaucoup parlé au moment où ça s'est produit, c'est le cas d'Arnaud Beltrame qui s'est conduit véritablement comme un héros. Alors peut-être qu'il n'aurait pas dû, ça c'est une autre affaire, mais en tout cas, il s'est conduit comme un héros, il est allé au-devant de la mort en remplaçant donc la, comment dire, la victime potentielle et on a placé une plaque en mémoire de son sacrifice et sur cette plaque, il est marqué Arnaud Beltrame victime de son héroïsme. Et c'est tout à fait extraordinaire car, bien évidemment, 50 ans plus tôt, on aurait dit le héros Arnaud Beltrame. Mais là, il fallait quand même que la victime soit récupérée. C'est très frappant. Un autre exemple, si vous me permettez, dans une ou deux communes de France, de petites communes, on voit par exemple des monuments aux morts à deux étages. Alors vous avez l'étage de la guerre de 1914 et là, l'inscription, c'est « Au héros, mort pour la France » et puis sur une liste. Et puis vous avez un autre étage aux victimes de la guerre de 39-45. Et évidemment que cette inscription est tardive, elle date de notre époque et elle montre à quel point la figure éminente c'est celle de la victime. Merci beaucoup. Avant de terminer, bien sûr, je vais vous poser une question sur tout simplement le prix Montaigne qui vous a été décerné. Vous êtes le lauréat 2021, je le rappelle. Tout simplement, qu'est-ce que la remise de ce prix représente pour vous ? Qu'est-ce qu'elle vous évoque ? Écoutez, elle me remplit de gratitude parce que, d'abord, parce que le nom de Montaigne signifie énormément, je trouve, dans ces temps qui sont les nôtres où la liberté de croire ou de ne pas croire, la tolérance, l'humanisme sont des vertus devenues difficiles à défendre. Et je trouve que nous, comment dire, je souhaiterais que nous ayons un Montaigne qui pourrait nous exhorter à ne pas faire cuire un homme tout vif, comme il disait, pour ses convictions. Donc, oui, le nom de Montaigne compte beaucoup. Et puis, je suis très sensible à la communauté dans laquelle les responsables de ce prix m'associent, m'agrègent, qui est une communauté d'historiens et d'amis. Plusieurs sont des amis et des historiens prestigieux. Donc, je me sens tout à fait honoré d'être désormais parmi eux. Merci beaucoup, M. Azoubi, de nous avoir accordé un peu de votre temps. Merci à vous. Et donc, je rappelle, votre livre, le livre pour lequel vous êtes lauréat cette année du prix Montaigne de Bordeaux, Français, on ne vous a rien caché, publié chez Gallimard. Merci. M. Darkoz, bonjour. Bonjour. Nous sommes très heureux de vous recevoir aujourd'hui à la librairie Mola dans le cadre de la remise du prix Montaigne de Bordeaux 2021 qui a été attribué à François Azoubi pour son livre Français, on ne vous a rien caché, paru chez Gallimard. Vous êtes latiniste, haut fonctionnaire, homme de lettres, diplomate, homme politique, académicien français, mais aujourd'hui, surtout, vous êtes président du jury du prix Montaigne de Bordeaux, véritable institution littéraire bordelaise s'il en est, créée par l'Académie des Vins de Bordeaux et la ville de Bordeaux. Ce prix existe depuis 2003. Est-ce que vous pourriez nous définir en quelques mots l'âme de ce prix si vous aviez à la décrire ? Je crois que le prix Montaigne, il est inscrit au fond sous deux traditions. D'abord, Montaigne lui-même, comme le disait tout à l'heure M. Azoubi, c'est-à-dire l'idée de primer une pensée en action, une pensée ouverte, des auteurs qui ne soient pas inféodés, une pensée libre, actuelle, une sorte d'universalité de la pensée et on s'est tenu, je pense, mes prédécesseurs et moi-même, à ce que cet aspect des choses soit bien conservé. On a évité des livres polémiques ou des livres qui soient enfermés dans une idéologie quelconque ou aussi on a évité de pure fiction, un romanesque absolu qui éloignerait du travail de la pensée. Donc, il y a ce premier aspect-là. Et puis, le deuxième qui a, en tous les cas, marqué les deux derniers prix, celui qui était de M. Pastoureau et celui qui était de M. Azoubi, on a voulu aussi que le livre qui est récompensé illustre plus que lui-même, illustre le travail d'un auteur ou d'un intellectuel ou d'un écrivain. Et en l'occurrence, le livre de M. Azoubi, François, on ne vous en a caché, comme il vient de vous le dire, était un peu un prolongement et totalement le prolongement même de ce qu'il avait écrit sur le grand mensonge. Et c'est une sorte de continuité. On veut saluer une œuvre en même temps qu'on salue un livre. L'an dernier, en saluant M. Pastoureau pour une couleur, on pensait aussi au livre qu'il avait écrit sur toutes les couleurs. En honorant cette année François Azoubi, nous saluons aussi un travail de très grande continuité et de grande unité. J'ajoute que pour ma part, j'étais aussi très très favorable à ce choix parce que M. Azoubi n'est pas seulement un écrivain, c'est un philosophe, c'est quelqu'un qui a beaucoup réfléchi à la manière dont se constitue des idées à travers Descartes, à travers Bergson et que malgré cela, si je puis dire, sa lisibilité est totale. On est en phase de livres extrêmement intelligents, très profonds, très informés, mais qu'on peut lire. Il n'y a pas cette résistance parfois que peuvent offrir des livres écrits par des gens qui sont des intellectuels dont l'information principale est la philosophie. Vous venez de le souligner, le prix Montaigne récompense un travail de la pensée. Aujourd'hui, les essais occupent une place de plus en plus prépondérante dans le monde du livre et la remise de prix telle que le prix Montaigne finalement confirme cette place de l'essai et cet état de fait. Est-ce que vous pourriez revenir sur l'importance de ce genre littéraire, l'essai aujourd'hui, et sur la place qu'il occupe dans les sphères intellectuelles françaises ? Comme vous le dites, l'essai a repris une place peut-être très importante dans l'univers littéraire. Je crois qu'il y a trois raisons principales. Il y a d'une part l'usure au fond du romanesque, quand même, qu'on ne veuille ou non. Il y a encore de très grands romanciers, mais on ne perçoit pas à un horizon immédiat des romanciers, je ne sais pas comme les grands romanciers russes, et même les grands romanciers dont on parle aujourd'hui, je ne sais pas, des gens comme Emmanuel Carrère, etc., mettent dans leur roman des idées. Houellebecq, c'est encore plus frappant, traite au fond de questions d'actualité. Au fond, il y a de l'essai dans le roman. Donc c'est la première raison. La deuxième, c'est que, tout le monde le constatera, le monde des idées est un monde extrêmement rapide, mouvant, impossible à cerner, impossible à enfermer dans des systèmes, et peut-être même que ce qui caractérise l'état de la vie intellectuelle aujourd'hui, c'est la fin des systèmes. On n'a plus de mononisme. On a des dé quelque chose, déconstruire, dégenrer, déraciser, mais on n'a plus existentialisme, structuralisme, féminisme même. Donc les mononistes ont disparu au profond d'un système de déconstruction et de reconstruction. Et donc l'essai est absolument nécessaire pour, je dirais, la gymnastique de l'esprit. On ne peut pas simplement recevoir sans cesse des opinions, des préjugés, des pamphlets, des défilés, des protestations, des misopilories, sous l'influence notamment de la cancel culture. et donc l'essai essaie de rester au milieu de cette agitation et de cette confusion au fond un peu. Il essaie de proposer une réflexion coordonnée et qui dénonce les préjugés et qui permette à la raison de reprendre sa place. D'où le soutien profondément ancré dans l'esprit du prix Montaigne mais que je crois d'une très grande actualité de défendre la forme de l'essai. Et j'ajoute une troisième raison enfin et dans la moindre c'est que les intellectuels aujourd'hui sont moins dans des postures de prophètes que de conseils au fond. Il y a dans la littérature de l'essai philosophique, de l'essai littéraire, de l'essai sociologique, il y a une volonté de renoncer au côté idole, prophète, penseur majeur au profit d'une grande fraternité avec ceux qui se posent des questions. Il y a du doute dans l'essai si je peux le dire autrement. Et je trouve que c'est une leçon d'humilité très souvent et qu'il y a là un travail de déconstruction des idéologies qui me paraît tout à fait salubre. Je vous remercie et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo Sous-titrage ST' 501